Et on se retrouve pour la première game de ce BO3 Waouh, qu'est-ce que c'est au milieu de cette euh... Je sais pas ce que c'est C'est pas grave On se retrouve pour la première game Mais non mais c'est n'importe quoi, c'est pas du tout la bonne scène en fait Ah putain, la première game Alors attendez, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah putain, elle avait pas le bon nom la pute Ok, alors du coup, euh, première game de ce BO3 Entre Digital Chaos et Empire Alors on est dans le groupe B de Captain Draft Euh, Captain Draft Tournament, tout ça, tout ça, tout ça Et c'est le groupe B Alors sachant que c'est le dernier match du groupe B Donc il va falloir être au top Alliance est forcément qualifiée Puisqu'ils ont 3 victoires Donc ils ont 6 points Euh, du côté de Team Empire On est à 1-1, donc on a 2 points et euh... Enfin on est à 2-3 Grosso modo, il n'y a pas vraiment de points Ce qui se passe, c'est que c'est plutôt sur le nombre de games gagnés Donc euh, Team Empire est à 2-3 et Digital Chaos est à 0-4 Grosso modo, Digital Chaos n'a plus aucune chance de se qualifier Par contre, Team Empire, en gagnant ce match, peut passer devant Virtus Pro qui est deuxième Voilà, euh, je suis accompagné de monsieur euh... Euh, Houston, on a un problème Quoi ? T'as le micro qui coupe euh, c'est infâme En termes de support Je sais pas ce que t'en penses Bon, il débloque pas mal de supports qu'on a eu l'habitude de voir Je crois que c'est à partir de la 6-84 Si je ne l'abuse, tu sais, des faux supports Ouais, des faux supports Des nix assassins, des Zeus Même si Zeus, à l'heure actuelle, on préfère le coller encore Mais voilà, Zeus, Night Stalker C'était du grand sensé, c'était du grand vu C'est des choses qui, ma foi, fonctionnent extrêmement bien Alors attention, match-up Bad Trader, Zeus Puisque le Bad Trader, fréquemment, se joue autour du middle Et peut créer des petites surprises, notamment à Balaval On a vu des mecs qui ont fait des Gumbles Qui d'ailleurs se sont complètement foirés Qui ont stacké le Napalm, tout simplement, dès le premier level Et qui passaient le level 2 Et essaient d'aller chercher leur adversaire avec l'effort feuille D'ailleurs, ça ne fait pas à chaque fois Disruptant, je pense que c'est un bad pick à l'heure actuelle pour Team Empire Qui d'ailleurs, au passage, c'est un petit peu l'affront Que se font les deux équipes Avec, je sais pas si tu l'as annoncé, le départ de résolution Et donc, qui est parti chez Digital Chaos Pour aller voler les Priceful, tout ça, tout ça Ah mais, non, alors, j'ai pas annoncé C'est vrai qu'il était parti et que je le savais Mais, effectivement, j'avais pas tilté qu'il jouait contre son ancienne line-up, en fait C'est vrai que c'est ouf, ça C'est la revanche entre Résolution Enfin, entre Empire et Résolution Ok, j'avais vraiment pas tilté ça T'as raison de le noter Ok Disruptor CK qui arrive Ça, c'est hyper intéressant, l'arrivée de ce CK Je sais pas trop pourquoi il arrive aussitôt, à vrai dire Peut-être qu'ils estiment qu'en termes de carry, c'est aussi assez light Parce qu'il n'y a pas de vrai carry, non plus Il y a Lycan, il y a Luna, il y a PA Il y a Ursa dans un registre Pas réellement de vrai carry Mais plutôt de honte-massacre la gueule Oui, il n'y a pas de beaucoup de gros Awe-let-game Alors, ce que j'entends par Awe-let-game En dehors, par exemple, du jeu C'est qu'il n'y a tout simplement pas Il y a le Pugna qui poke pas mal Overtime, le KOTL aussi dans son ensemble De le Timber C'est vrai qu'il y a le Timber Mais c'est vrai que c'est quand même assez light Et le problème, c'est que maintenant Est-ce que t'as envie de prendre Timber Au vu du nombre de Disables dans le draft d'Empere Ah bah, entre Disruptor et CK Et BAT, ouais, c'est vrai que Et c'est un draft qui est nourri En plus de ça, de Disables Et donc, on va aller chercher Les deux héros dont je vous parlais tout à l'heure Pugna KOTL, très bien Donc, pour aller gérer ce Chaos Knight Sur une période de mid-game On a un gros timing à jouer Très push Axé autour, évidemment De la Nether War, du Pugna Des Blasts, du Zeus Avec le Front Trainer Night Stoker, pardon Qui va être là pour débloquer les kills Très certainement Off Trainer D'ailleurs, réponse Mix Assassin Qui, avec son mana burn Enfin, faire de gros dégâts Sur le Pugna Et sur le KOTL Voir même sur le Zeus Des héros à l'intel Qui ont une mana pool Ma foi, assez gigantesque Qui vont pouvoir prendre Des gros burns Dans le coin de la gueule Le Red King Est-ce qu'il souffre Pas mal de line-up De Digital Chaos ? Pas beaucoup Parce que ce que souffre le Red King Généralement, c'est l'Isabelle Les spells qui l'empêchent de taper C'est un coureur Un petit peu comme le Sven Sauf que lui, il a deux chances Un petit peu comme Mario Il a une vie supplémentaire Là, typiquement Dans cette game Allez, si Il y a un spell Qui va beaucoup l'embêter Ça va être le Manalic Mais c'est rarement le spell Qu'on prend en priorité Sur KOTL Donc lui, peut-être A avoir un build Un petit peu équilibré Si je puis me permettre Ouais Je Le Knicks va faire Extrêmement mal Mais j'ai peur Qu'ils ne puissent pas Tenir la pression Parce que dès Quand on voit leur line-up C'est clairement pour venir Pour venir masser Ouais, avec un Likant en plus C'est pour prendre Les bâtiments relativement rapidement Est-ce que tu crois Qu'avec la line-up Que Team Empire vient de sortir Ils ont de quoi tenir Le high ground On va dire à la 20-25ème Honnêtement, oui Tout est faisable A partir du moment Où tu peux aller Enchaîner des mecs Qui sont hors de position T'as largement les capacités Au vu du nombre de stuns Qu'ils ont Ou du nombre de dégâts Qu'ils ont imposés Je pense que le plus gros problème Ça va être la phase de lane Et non les premières montées De high ground C'est souvent ce qui définit Si une death ball peut passer ou non Et typiquement Celle de Digital Chaos Elle est violente Celle de Digital Chaos Elle ne peut pas s'arrêter Aussi facilement Qu'on pourrait l'espérer A voir Si évidemment Team Empire Ne faille pas trop Leur setup Leur phase de ligne Avec évidemment Revan ce qui va être En offlane Ils vont avoir donc Le middle Qui va être joué Autour d'une bad rider Et ça va être face Face à résolution Face aux deux de résolution Attention à résolution Il peut se faire surprendre Et attention aussi Et attention aussi à prendre en compte Dans l'équation Le nice talker Qui lui je pense Va être géré de la part de Fennick Le but de Fennick Dans cette partie Du moins dans ses premières minutes Avec son disrupteur Ça va être de suivre Les rotations de ce nice talker Pour pas qu'il puisse Aller punir par exemple Autour du mid Et chose intéressante aussi A noter On a 437 Qui Pourrait se permettre De jouer pas mal Avec Bulba On va voir s'ils veulent partir Sur du duel Côté d'essai Et à ce moment là On aurait peut-être Une phase de lane Un peu plus Un peu Un peu Un peu Fait de l'arde en bas En haut pardon Parce que l'équipe en KOTL Tu fais pas grand chose Ouais mais Un peu moins mobile Mais en soit Honnêtement C'est pas C'est pas dégueu C'est pas dégueu C'est pas dégueu Moi ce qui me gêne En fait Quand je vois Ce setup de duel De la part de l'essai Dessai Qui est potentiellement viable C'est qu'il y a énormément De disabled en face Enfin En riskings support Fennik Il a un nuke Qui est très certainement Le nuke le meilleur Avec celui du Shadow Shaman On a Aloha Dance Qui fait des engages Longue distance Le truc là C'est que Il va y avoir Enfin Digital Chaos Il joue contre la montre Ils ont pas du tout La line up Pour aller en lane Contre Empire Parce qu'ils auront Selon moi Pas forcément le DPS Plus tard Pour gérer Pour gérer Resking Et Chaos Knight Qui selon moi Vont être un vrai problème Même si ce Resking Va être support Vraisemblablement Ça me semble Très compliqué Pour moi De gérer Sur Resking Qui va être Qui va être très tanky Avec un CK à côté Par contre Ils ont tellement Un timing fort A la 20ème Que ça peut passer Ça peut passer Jusqu'à la 40ème Mais en ultra late Je les vois mal tenir Ah tu vois Ils vont pas jouer le jeu Du coup C'est vraiment passé Faut alors Ils peuvent envoyer le K-Hotel Mais alors là Je vois clairement pas Le potentiel d'agression D'un K-Hotel Et d'un est stalker Enfin S'il y en a un des deux Qui hors de position Il n'y en a aucun Pour protéger Je veux dire Avec le Pugnet A limite Avec le Diclubify Autant avec le Keeper C'est beaucoup plus light Et j'ai l'impression Qu'Aui est en train De se diriger Ou alors Aui pourrait partir En jungle Honnêtement S'il va en bike Il joue le 2v3 J'ai peur Pour la duel Bot de DC Vraiment On va voir On va voir Mais il risque De se faire surprendre Tandis qu'au top Et bien on a Nix Assassin Nix Assassin Qui a acheté Le Stoochit Il a choisi De pas prendre le PMS Mais à côté de ça Il a acheté Wmango Nix Assassin Level 1 C'est 3 de Régène HP Wmango Il a A5 Donc on va vous dire Qu'il peut en subir des Pocs Qui d'ailleurs Au passage Le Pugnet Est plus efficace Pour Pocs Plutôt que K-Hotel Ce qui avantage Légèrement DC Sur ce plan de jeu Après rien ne les empêche Aussi de laisser A8 Solo Bot Et là c'est pas mal Dès la première nuit Tu laisses A8 Solo Bot C'est pas dégueu Ouais c'est vrai Tu le laisses Push la laine Comme un port Avec les Uminates Et derrière Faut juste pas se faire Rattraper avec son Cotol Mais c'est A8 C'est un gros gros Joueur de Cotol Je crois que c'est celui Qui m'avait personnellement Plus impressionné Avec ce héros Alors c'était pas chez EG C'était chez Cloud9 Oui Cloud9 Juste avant Et c'était je trouve Le joueur le plus intelligent Dans sa manière d'utiliser Le KOTL Parce que Il faisait pas des poules Il faisait pas de la FK Au bout comme un connard Il mettait énormément de pression Avec son héros Et c'était vraiment intéressant Allez bien joué de la part De Goretz Qui va faire un petit contest En bas Très très bien De bien jouer l'XP Ils savent qu'en face Mais ils ont pas d'autre choix Avec que de jouer De manière très défensive Voilà Là on le voit On le voit ce dont je vous parlais Tout à l'heure C'est que la bonne erreur De positionnement Là ils seront punir Notamment sur le level 2 du CK Il est level 2 Il a le blink Il suffit d'un petit Cosbolt de 2 secondes Et le Night Stalker S'en va Dans d'autres cieux Même s'il est très tanké Un Ring of Protection Stood Shield Alors j'ai pas eu ma réponse A chaque fois je me pose la question Si le Stood Shield Proc Avant le calcul De l'armure physique Ou pas Il me semble que oui Ce qui est finalement Il unifie un petit peu L'utilité du Stood Shield Sur un mec Qui en a beaucoup de base En plus d'un Ring of Protection Je sais pas si vous avez la réponse Si il me semble que oui Mais Ça se joue à quelques dégâts Après cela dit Mais oui C'est vrai Et du coup C'est Empire Qui a réussi à poule Sur le gros URSA On va laisser de la steed A monsieur Alors que Résolution Va se faire go Mid par FN Avec 5 stacks Il va prendre Énormément de dégâts On a stick Le First Blood Qui a récupéré par FN Mais il va mourir Juste derrière Je dois dire C'est complètement rentable C'est First Blood Plus XP Pour lui Attention à lui Il est mort Il est mort Il ne peut rien faire Et il est boule-bas Pour mourir Il est boule-bas Il va mourir aussi Ça va jouer A coup de Hit and Run Il y a un stun Et là tu vois vraiment La faiblesse de cette duolette Au mine Bon Ce qu'on pourrait appeler Une sorte de manque de chance Parce que le Dust Man Fight Est extrêmement bien D'ailleurs bien joué A Résolution De ne pas avoir fait le BO Tu sais le skill build Pour l'habitude de voir De ses deux points d'Ark Lightning Qui en soit Dans un mauvais Man Fight A bas level Lui il a préféré rapidement Pour prendre deux points De l'Aiding Bolt Et je pense C'est exactement comme ça Qu'il doit jouer le match up Maintenant à coup de dégâts Sur le Batrider Qui a stacké un petit peu De Napalm Mais tu te fais surprendre C'est là où il va falloir A être malade La part de DC Ouais exactement Alors là il a des bots Ça va peut-être être Un peu plus jouable Pour partir rapidement Des stacks de Napalm Ils ont tous les deux Et ils ont tous les deux Des sticks Donc je pense C'est vraiment un duel d'autistes Où les deux spams Comme des bouffons Ils s'en foutent De recharger l'autre Parce que lui aussi Il en profite Donc c'est pas trop grave Et on va arriver Avec un gang mix De la part de FN Il y a 8 dans le coin Il a pris beaucoup de dégâts FN Il a encore un fire fire Avec des coups de bottle Si besoin Il va devoir partir Résolution Qui va s'en sortir Et sur le haut Il n'y a plus le bas Qui ne va pas décider de go Pourtant ça va être la nuit Dans 10 secondes C'est vraiment le moment parfait Pour venir Sauf que Il y a aussi Phoenix Qui est en train de défendre le coup Donc pas de soucis C'est pas que Phoenix Vienne pour venir Défendre la rue Et ouais Pour le son En fait Il a un micro Un peu dégueu Cette fois Je sais pas trop pourquoi Ah bon Ouais Mais voilà Il est pas Il est pas comme d'habitude Je sais pas pourquoi Je me suis J'ai pas voulu Prendre la tête Attends Je me mets Je te bouge tout au-dessus Je laisse En vrai situation Tu vas venir Mais en fait J'ai juste l'impression Que c'est pas le même micro Je sais pas pourquoi Je sais pas ce qui a changé Par rapport à d'habitude Peut-être pas le bon micro J'en sais rien Alors que Robost Va se faire go Sur la gauche Robost Il va mourir On va mettre un beau double stun Juste avant Mais ça ne changera rien Et Bone7 Qui est dans la line-up Maintenant Et qui je trouve M'a impressionné A chaque fois qu'il a joué Lick en carry Je le trouve extrêmement fort Mais par contre Il a pas vraiment le réflexe Sur d'autres carry Plus traditionnels On va dire Donc on va voir Si DC va adopter Il a un style de jeu Assez particulier En tout cas C'est intéressant Les recrutements Qu'ils ont fait Très intéressant Il va se faire scout Par les loups Le son est un peu étouffé Ouais c'est ça C'est un peu ça C'est un peu ça Lick en tranquil boot S'est trompé En faisant Vlad C'est effectivement Possible Qu'il soit trompé Le petit Bone7 Qu'il ait voulu acheter Le ring Et qu'il soit Qu'il soit Provoce qui prend pas A ce paquet de carapaces En offlane Bah sincèrement Contre un de l'icône Ça apporte pas grand chose Il faudrait la maxer Très très rapidement Et je pense que le mana burn Si tu mets limite plus de pression Oh le beau double stun Il va s'en sortir là dessus Magnifique En fait tu mets plus de pression Parce que le pugna Peut pas mettre de sort Donc c'est intéressant Il y a un TP De la part de Fennick Il y a peut-être un Ouais ça va arriver Le Climps Qui va toucher Sur 1437 Qui va se faire récupérer Faut faire attention Rovoss Et il va mettre le stun Le kill Qui est récupéré par Fennick Et en attendant Double kill Récupéré par Résolution Puisqu'il y a eu un dive au mid De la part des Et Résolution Qui a juste tué Sur le lasso Très très belle opération C'est dommage Ah mais attendez Mais on peut revenir en arrière Attendez Je vais Je vais Je vais revenir en arrière Regardez le stun De Gorey qui va partir Non il attend un petit peu Il va partir maintenant Je ne sais pas combien de sacs Il y a deux sacs Il n'a pas le coup Ah ouais C'est hyper grédis De la part de DC De Empire Pardon C'est la résolution Qui me fait break Pourquoi est-ce que le micro Est mieux ? Euh Tu en reparles un peu ? Allô 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 Je ne sais pas Peut-être Peut-être Il a l'air peut-être Un peu moins étouffé Ouais Je ne sais pas trop Je parle un peu du nez aussi J'ai pas la crève Ah mais c'est peut-être pour ça aussi Mais t'es chiant Ouvre toi Bon du coup C'est sacrément planfait C'est la duel bot Heureusement Oh Et gentiment level 4 Un bon feeling De la part de résolution Elle vient de pop Elle est sacrément fraîche Celle-là Ça va être en V Ouais Acte Ça va être en V La part de Bulba Elle fait le talon Le fameux talon Quoi ? Au corps à corps Il manque d'XP D'accord Bon j'ai mon Dota Qu'à crash Je n'aurais jamais dû J'avais un objet Qui ne s'affichait pas Dans le Dans le pool d'objets De De Bulba Du coup je l'ai affiché Ça m'a fait crash mon Dota Nice game Valve Si à un moment Vous voulez sortir de la bêta C'est le moment Putain j'en peux plus Je n'en peux plus C'est qualité Lidl Mais ça va Mais ça passe Ouais ouais La qualité est un peu moins bien Je ne sais pas pourquoi Est-ce qu'on a un codec de merde Sur le TS Je ne sais pas du tout Tu m'entends bien toi ? Bah peut-être il y a un fond de cave J'en sais rien C'est pas C'est pas chaud con en fait Ok Bon J'ai regardé au cas où Mais il me semble que Bah Génial bravo lui Non mais attendez J'y peux rien les gars Ah non là c'est le pire Ah ouais J'ai changé le codec audio Ah non là c'est le pire Je vais le remettre comme avant Voilà Ok Allo 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 Bah là c'est pas mieux De quoi ? Bah si Là c'est la même Ah ouais 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 Là c'est le même Oh ZEF C'est compréhensible C'est le plus important Ok Bon du coup Il en est où Notre petite CK doit alloer Un petit peu des items cost effectifs Je pense que le drum Avec tous les hommes Il a reçu On a maintenant cet item là Je commence à avoir De plus en plus de mecs Qui me font Ouais même J'apprécie de plus en plus Au vers cet item Et je pense que sur un CK Ça doit être ultra viable A l'heure actuelle Typiquement le CK C'est un héros Qui est extrêmement mal à voir Qui est un petit peu Forever alone En bas d'ailleurs Ce serait bien Qu'on lui mette un petit décal Pour juste plier en bulle bas Ou encore 1437 Ouais je suis assez d'accord En plus de ça La boost speed Ça lui va bien L'attaque speed Ça lui va bien C'est intéressant Il a pris un niveau De chaos strike Très tôt C'est assez intéressant Ça C'est principal Enfin C'est probablement Du haut buff Qui est fait Avec la réduction d'armure Sur la chance de critique Donc c'est à dire Qu'il a 10% de chance De mettre 5 de réduction d'armure C'est pas trop mal Surtout que Ce que je veux dire C'est que la réduction d'armure Se pose avant Le critique Il va rencontrer une smoke d'ailleurs Il s'est mis en ulti Il a envie de foncer sur Phoenix Quoique avec le petit jeu C'est ce que ça peut passer Il se fait complètement bloquer ses loups Il va tuer personne Quoique il va peut-être pouvoir aller tuer Phoenix Il va tuer Phoenix Et en plus Et en plus il le sauve Quoique Quoique Le stun 2 secondes qui va arriver Il y a un ulti Batek qui va être posé juste par dessus Et Bones 7 Qui va tomber Il est bien de perdre son ulti Le killer récupéré Par le chaos C'est drôle d'ailleurs Bonne semaine Qui avait acheté tranquille Je pensais que c'était La fin de le smoke Pour partir dans le pit Maintenant level 7 Avec un nicotrop Avec le stuff qu'il a C'est possible de faire Rochad Mais c'est très lent Il était fou Maintenant full HP Il aurait pu se permettre Mais il ne va pas si risquer Il ne va pas le tenter Très bien pour lui Dans l'ensemble Ça crée de l'espace Mais au top Ce qui est maintenant level 6 Il va falloir qu'avec sa vendite Il commence à rentabiliser des mouilles Il va falloir qu'il commence Il a trop de monde à tuer Autant le 2 Si tu ne veux pas le solo kill Autant le pun est à ce stade là Il peut quasiment le cas autuel Le sol qui est large Ouais ouais Le pug là Il ne faut juste pas Qu'il ait le temps de décrit Pify auquel cas Il a peut-être le temps De se sauver Mais bon C'est quand même 636 HP Deux d'armure Enfin ça croque quoi Ça croque Et en plus ce pug là Il max la netherward Donc il n'est vraiment pas dangereux Il y a un stun qui va partir Justement sur Sur 1437 Il va juste venir récupérer La rune d'Arkane Et ça va s'arrêter là dessus En termes de cours de gold On en est où ? Bah on payeur Il est légèrement devant Actuellement Mais rien de bien Bien folichon Sachant que Pour regarder au niveau des networks C'est quand même Très 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 proche Il va falloir que On continue à maintenir De la pression Et ce Avec cette madrider Il y avait ce nix à 5 Pour empêcher à des nouveaux La semaine en place Regarde on a un TP Qui est effectué au bout De la part de Robos C'est un carry ukrainien Oh bientôt le dodge J'étais à part de la dance Ouais mais c'est moi Je conserve pas d'heure Ouais du coup Avec ce dodge Il fait peur aux autres en fait Parce qu'il a sorti Je ne suis pas sûr Qu'ils aient vu le TP de Robos Avec la ward Non 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 Je pense pas Je pense pas Sachant qu'il a eu en plus Un peu de chance Il a fait deux illusions Donc c'est parfait Et il se redirige au mid Robos Oh du coup Ça va Rebalancer la game De manière un petit peu Passive pour Robos À la limite Pourquoi pas faire des cales L'un de ces années Comme étant de le faire Bah je pense Puisque la battrailleur Vient terminer sa dagger Ouais donc on va laisser un peu D'espace au mid La part de Phoenix On est bien au niveau XP Côté en paire Il y a juste le Rasking Qui mériterait de lever le 6 C'est à partir On a un stun De la part de Robos Pour enchaîner juste le derrière Je pense qu'au bonne 7 Il est complètement mort Je doute qu'on puisse Réellement le sauver Le Rasking Qui va même récupérer le kill Et je pense que le Rasking Il est très content De récupérer des kills On peut lui laisser l'XP Maintenant le Rasking Je t'ai pas voulu Peut-être mid Peut-être top Alors le mid Il est en danger Quand même Contre The Sun Il se fait tellement Spam la gueule Que à mon avis C'est pas évident À mon avis C'est loin d'être évident Et le Disrupteur Il est niveau 6 La carapace Qui va être loupée Sur A8 Et il a sa vente d'état Donc c'est le moment A8 Il spam comme un enculé Les Illuminate Pour dépêche tout ça Et pour forcer Robost A se casser FN Bah il a dévoilé sa dagger Donc maintenant Ça va être un poil Plus compliqué à faire Ses gangs Mais il a une A-Stack Qui est la meilleure rune A avoir Sur une Batrider Et il pourrait peut-être Potentiellement l'utiliser Lors de son prochain gang Sachant qu'on a un TP De la part du CK Qui s'est cassé Bah qui a TP Ok Lui il fait armlet Et il a TP à la fontaine Ah elle est super dangereuse Par contre l'armlet Dans cette game Armlet face à un Zeus Énormément de dégâts Pas forcément over time Comme on pourrait le faire Avec Amodomancer Mais plein de petits cooldowns Qui peuvent vous tuer Sur un armlet trick Qui même va vous booster Vos HP Qui vont être plus bien Par le passif du Zeus Euh Bah moi je serais pas sûr Là sa place C'est c'est Bon je pense Effectivement Il a acheté Une Battle Frank Bone of Seven Je pense que c'est Une grosse connerie Il a perdu à mon avis De l'argent en faisant ça Et je pense que C'était vraiment malheureux Il voulait faire son Il voulait juste Il avait ring of protection Il voulait acheter Un petit ring of regen Pour pas trop subir La race du Du Nyx Et en fait Bah ça c'est juste Transformer en tranquille Pour qu'il va Et qu'il va Et qu'il va revendre tout ça Avec 437 On stack les disables Mais avec l'arrivée de FN C'est pour Il a eu une ace Je vous rappelle Ouais 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 Je pense Sur le kill Ça fait 2 par 0 Très très belle opération Pour C'est étonnant Qu'il ait toujours pas fait Roche Parce que sincèrement Il a eu l'espace Hein Je sais pas ce que t'en penses Mais à mon avis Là Empower est jamais Aller de check sur Oshan Aussi parce que Le Likant Il se montrait peut-être Beaucoup sur les lignes Mais Ouais Et à l'inverse Robins Il ne te montrait pas trop Ces quelques dernières minutes Ouais c'est peut-être ça aussi C'est peut-être L'effet Nix S5 J'ai peur Effectivement Ils ont aucune couverture de pit D'essai C'est à dire qu'ils sont bons Pour rentrer dedans Maintenant pour essayer De répondre à la team fight On va essayer de sniper notre team Et bon on va aller chercher Son Son ulti Avec le simple glimpse Du disrupteur Attention parce qu'il se fait couvert dessus Avec des walls Enfin Phonique Euh Euh Ouais il est bon On voit il est bon Oh Ok Tilleuse de KS C'est parfait Et du coup ça va peut-être permettre D'engager en bas Avec Alwaddon Qui est en train de partir sur Bulba Oh le miss Qui a été posé Les illusions n'ont pas pris Un juste le héros et bullback qui a envie de lui courir dessus qui va pas réussir il peut pas commuter avec les illusions on va pas qu'elle se mette à critter les clean ça y est il a encore eu un peu de chat alors que à gauche pardon on a le pilquite sur le lycant de bonn seven de la part de la part de fn qui arrive très très vite sur son forstaff hein elles sont de l'assaut et attention parce que là ils sont plus une couverture de centris mais elle est dans la jungle ils ont ping sur boss là il le voit il le voit il le voit c'est bon il y a deux qu'à l'achat une fois sur le silence de bulba bob et ouais 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 c'est bien joué là dessus c'est même assez étonnant on voit ce qu'il était tout seul sur cette ligne donc je sais pas pourquoi à la fois que c'est là il faut accélérer faut donner du rythme à cette des balles pour lui c'est le temps de prendre forme et qu'est ce qu'on va faire en bayer sauf que je pense que sous des cooldowns d'ulti ck c'est que c'est leur seul tool de réelle pull d'objectifs pour les pulls de mag de creep ça va il ya la batterie dehors il ya un peu de disrupteur il ya quelques conneries à droite à gauche et fn qui a de nouveau activé une smoke la décide doit surtout pas rentrer dans l'erreur de se faire split on se split c'est nix assassin plus bat raider en aucun cas tu as le droit de te split il ya même le disrupteur pour isoler une cible et c'est une doit jouer à des balles à 5 voilà comme exactement comme ils le font au mid ils doivent défendre leur objectif à 5 c'est la décision du capitaine ok on va mettre l'ulti bas directement sur 4 en tendance d'être pas attention il ya une ether ward prend pas le dégâts de la part de l'empire ouais on va tomber cet outil resking mais ça veut revenir de la part de halohadensia il n'a plus de où il n'a plus de mana ah oui qui fait un taffé énorme ça freine pas rien pour les clients autre chose de télésil c'est qu'il ya la batterie dans l'absolu mais elle est là pour engage ouais non il n'y a vraiment rien il n'y a vraiment rien faut qu'où mit absolument et rovo ce qui prend l'info à 8 qui est peut-être un peu dans la merde qui vient d'esquiver on est du coup on va ce qu'ils peuvent trouver résolution le double stade en plus juste derrière magnifique engage la part de rovo ça lui qui va tomber juste derrière double kill de sonic s'assassant en plus d'avoir récupéré la tour dans les mains de halohadens et là bas chic j'ai réussi il ya un seul bien seul à l'eau à dents il est bon bon c'est venu et bon d'écrivif a réussi à courir halohadensia pas pouvoir l'attraper qui vient de se faire silence on n'a perdu personne et la massivité de digital chaos arrive en fait après la violence de empire empire est tellement déchaîné c'est ce nix s5 mais beaucoup beaucoup de tempo aussi dans cette game et qui permet de faire beaucoup de nous de la part de d'empire mais c'est c'est assez impressionnant à quel point finalement ils ont aucun impact avec leur héros actuellement digital chaos notamment parce que bay ils ont pas du tout de stuff sur ce pugnac pour moi était primordial dans un line up de digital chaos qu'ils ont un jeu n'a pas encore atteint son pic de force réelle alors là il a quand même eu les hater l'homme donc ça commence à être violent bon seven malheureusement il se fait massacrer il va garder tranquille bout en fait va garder tranquille bout il va juste faire un écho et à lui bas il a fait à l'éternet avec son cao tl et bien évidemment il ya un autre item qui va on va dire jumelé avec un seul item c'est le veil of discord excellent porteur côté dc très simplement le prochain go to de résolution l'objectif ultime ouais il ya un peu moins de dégâts magiques côté empire contrairement à dc qui se base majoritairement là dessus avec le qu'ils ont surtout envie de se protéger à mon avis des décennies de décès à l'équipage s'est fait récupérer il ya une est encore une fois de la part de cette bataille leur build back qui va exploser quoique décrit pifail ainsi que miss il va quand même finir par mourir dans le firefly 437 qui est pas bien on va poser la ward mais on va tomber juste derrière double kill de la bataille heures et en paillère qui continue de venir en fait ce qui est intéressant c'est que je pense que je pense en grosse grosse team fight ranger ils sont probablement peut-être un peu moins fort à cause de l'utile de cette chose de avoir plus de n'a mais qui se reprennent tellement de décès le décès ne peut juste pas lutter quoi en paillère les engage frontalement comme des russes plus de poche attention attention tp du chaos night aller une fois de plus la part de robots pour cet homme c'est qu'un deux secondes qui va arriver sur point 7 bon ce qui l'a sur les contrômes il doit arriver sur une période de split push mais l'erreur bien évidemment avant sur les deux mails sont fait récupérés et oui on a réussi à son tour il n'est pas drôle avec 437 puis un peu d'it and run faudra envoyer le wall envoyer le wall on va pas envoyer le vous levez du coup on va perdre trop longtemps une âge pense quoi que avec l'urne ça passe à c'est enfin ouais les gars au vertel sur quelques stacks de nappe c'est vraiment débile au sens oui qu'ils arrêtent de se faire surprendre la décès c'est eux mêmes qui jouent la carte du split ils sont pigeons alors que ils sont meilleurs ouais ouais on l'a vu à s'ils aient les avoir des bien positionnés mais on n'en sera pas teamfights et on n'ose pas teamfights ils vont se mettre à split push et en baillant en split push sont beaucoup moins forts prix c'est difficile de couvrir tes flancs quand tu poches avec un x assassin en face de toi il battra une ornix assassin qui d'ailleurs ne fait pas de dagger acheter maintenant il a s'acheter maintenant là ça va vraiment être compliqué pour protéger les flancs avec pas de pêche mais bon c'est d'essai qu'il a voulu un cdc qui l'a cherché et cdc qui sont un petit peu à la masse et on va faire le rochelle maintenant sauf qu'on est complètement au courant de la part de cette batte et elle va peut-être se faire cancel au a8 arrête de jouer au con les loups qui vont se coûte tout ça et du coup ça apporte complètement le rochelle j'ai l'impression va peut-être on va mettre une tenterie malheureusement on ne voit pas si on la voit on la voit cette cette ward sauf qu'on va pas aucun on va envoyer les oui la smoke de la part de digital chaos ouais c'est des récupères et c'est créé en réveillant aucun sous la ward est sacrément ouais ouais exact ils ont dû l'avoir bien vu il faudrait qu'ils les accueillent au revoir c'est bien placé sauf qu'il est sur une tenter il faut faire attention je pense qu'il a été vu on va remettre une tenterie encore devant la vache ils ont miné le terrain digital chaos il ya de la stocker qui permet de bien voir la partie ce qui aura permis nous jouons par rapport à un boss ce mois qui n'est pas révélé et vision qui a été donnée pour repartir ça vient évidemment en arrière sans doute il rapide dans son chan avec le ican trope qui n'a que l'écrou n'est qu'on est là pour l'instant et la batte qui en firefly réussir à apportent complètement ce rochelle et pour le coup d'essai joue bien le coin c'est je joue très bien le coup mais ils perdent aussi énormément de temps quoi tu me diras en pailleur aussi à l'oadence est-ce qu'il a quatre mille gold à l'oadence crois qu'il fait quoi avec son chaos n'est pas bien il est riche le con je pense une connerie de se dire autant recher des hp pour espérer se protéger de fait des illusions tu sais avec de la force ouais à cause du dos enfin en fait ça dépend du positionnement du dos et de comment est ce qu'il est couvert dans cette game dc ils ont quasiment aucun disable pour déblayer j'aime bien dire déblayer le terrain parce que moi j'ai cette image d'un balai et d'une ménagère qui est en train de le passer dans le salon ou attention pour laisser son mari boire la bière en regardant le super bon attention à bonne semaine en top qu'on est en train de se faire récupérer donc j'arrête les remarques mais c'était très bien je ne comprends pas pourquoi tu dis ça mais j'aime bien avoir cette idée tu vois de genre tu as une fissure shaker taravich talent dans la petite chose qui te permettent à ton 2 de fricasse et si le ck va vouloir partir sur des poules d'hp qui vont boffer ses illusions et son héros mais ça a fait finalement ce 2 si le 2 de ma population teamfight a refait tous ces hp sur qui dans quelques spells du 2 non mais c'est pour ça comme on a vu une pipe est hyper importante pour garder les illusions en vie peut-être la batte mais la batte c'est un truc c'est bkb c'est bkb donc juste je sais pas si réellement ils vont sortir une paille effectivement ce qu'il faut voir c'est que les illusions chaos night vont avoir les mêmes hp que le ck mais vont prendre 200% de plus que que le ck en lui même donc sur le 2 elles vont juste exploser ses élus mais vraiment exploser elles vont pas dire elles vont pas durer longtemps alors il peut faire le but c'est ça intéressant c'est qu'avec un bkb au moins il va pouvoir disable le dessus va pour lui foncer dessus il va ne va pas prendre de décret pifa il va enfin voilà c'est important un petit cuirasse derrière pourquoi pas un bacheur pourquoi pas de la tp et même par la suite faire des hp s'il veut continuer s'il veut aller au gré de ses élus mais c'est pas qu'il commence à se protéger lui dans un premier temps on est quand même dans une game sacrément calme pas pas vraiment parce qu'il ya quand même 18 7 mais qui s'est calmé on va dire depuis depuis quelques minutes on est en train de taper sur le timing empire ouais on est en train d'arriver sur le timing empire et on est en train de terminer celui de la des vols c'est là où justement bailleur est en train de passer les autres et pas exactement enfin le truc c'est que normalement dc devrait être devant à ce stade de la partie mais dc ils sont dix mille gold derrière et dix mille xp derrière et presque dix mille gold derrière ouais c'est effectivement alors attention parce qu'on a toujours l'aspect des teamfights et les montées de haig on connaît avec quelle difficulté les russes ont à passer ce genre d'étape maintenant de l'avance de l'avance d'ailleurs dans l'opéo c'est dommage vraiment avec ses remporteurs de b4 de paille mais au vu de la strade de dc ça mériterait ou alors il va falloir avoir 5 bkb je me comprends une glimmer cap de sur fanny qui peut faire en face de bkb on a une bkb sur fn on mériterait pourquoi pas d'avoir une bkb sur homos ou quelque chose il va faire un health ok ça va être un état défensif ça c'est bien moi je dois juste pour ignorer tout ce magique la massivité de l'essai d'ailleurs il n'y a aucun dégâts qui passeront par dessus ouais et on va acheter une gemme de la part de de la part de fn alors ça pour le coup j'aime beaucoup cette décision oh il a vu bonne seven oh ben non bonne seven ok bon les deux joueurs ont paniqué donc 1 s'en fait peur l'un l'autre je pense que ici 10 ans mais c'est bizarre que bonne seven reste à fk alors que alors que je suis sur sa vague de trip il y en a qui sont ouais il a mis dans un premier temps parce qu'il va se faire un noir instantanément très bien joué c'est pas dit parce qu'ils n'ont pas de centri ah si il y a une gemme il y a une gemme la batte elle arrive il va perdre les deux pas très propre tout ça c'est dommage on a un petit peu de main contrôle c'est très important de main contrôle quand vous jouez face à nix assassin et battre raider plus que par exemple en BR1 au vu de la line up de DC ouais enfin c'est c'est un lit con quand même les gars c'est un lit con tu ne vas pas pouvoir le tuer tu vas juste lui mettre la vendetta et le mana burn ah il perd du ulti c'est et ils vont perdre petit à petit tous les tours je doute sincèrement que Empire décide de monter le high ground soon soon ouais il y a le pit ouais ils vont peut-être attendre la dagger du resping déjà qui pour le coup semble très intéressant je suis pas sûr qu'ils aient besoin de l'ulti ouais le loup qu'ils aient besoin de l'ulti enfin de lag anim disruptor par contre par contre en fait j'aime comprendre ce que c'est la strat de DC en fait c'est le map hop j'avais pas calculé mais en fait ils ont un map à cache 24 en tournant là les mecs donc juste pour te mettre l'ulti ils ont gauté à lag à gagner sincèrement si tu as gagné c'est ça reste rentable parce que parce que tu as en perma ton ton bedding night et ton recall ce qui est vraiment alors le il est la vision ouais tu oublies clairement tu le fais pas pour ça c'est pas ouf tu as une minute trente tu fais une minute de vision avec ton aga bon sachant que le licanthrope si ça n'a pas été changé on voit mieux la nuit ah ouais t'es sûr ça ouais il me semblait qu'il y avait que l'unan mais c'est possible t'as la winter wyvern aussi sous le buff t'as le bounty hunter aussi t'as quelques petits héros qui ont mis la nuit ouais la winter wyvern c'est juste sous le buff de son premier spell putain le bon seven il a des couilles parce qu'ils viennent de faire roshan ils peuvent te backup à tout moment avec les necros level 3 qui permettent de révéler phoenix sur sa game en cap et votre saque oh le petit pas de côté il va pas aller au bout je pense phoenix tout cas après ça reste des necros 3 ouais mais il l'a glimps mais ça change rien c'est parce qu'on a du on met du temps à se mettre en place phoenix il est presque mort il a du mettre son kinetic field sinon il était mort et tu vois la limite sur un low add-ons j'irais préconiser plus en satanic le hot ce genre d'item tu dis tu fais tu termines la game par dessus et vu la line up de décès je préférerais rester en vie on pourront en taper qu'est-ce qu'il va s'acheter sur hot alors knight bon chanter il a que 1000 il a 200 de plus que les que les autres il y a luna lycan knight stalker slark sniper qui a 1000 et la winter wyvern effectivement qui a 1200 avec son avec son son héros pas à 1800 mais qui a plus de vision quand même t'as la batte qui change elle voit même mieux elle voit moins bien la batte ouais la batte elle voit moins bien donc enfin en fait elle voit elle voit moins loin le jour et moins loin la nuit ouais enfin non elle voit pareil que les autres pardon la nuit ah ouais ok je pensais qu'elle voyait moins bien mais par contre le jour elle voit 600 de moins que les autres quoi c'est un peu la fusion alors que en bas phoenix a mis un gros ulti pour venir notamment récupérer bonne seven on va le sortir de tout ça on va essayer de le récupérer il a son ulti d'ici une seconde le bkb de la part de fn on ne sait pas trop pourquoi mais il va le mettre est-ce qu'il peut aller récupérer quelqu'un d'autre j'ai pas l'impression et il serait presque au warsite pour décès en ce qu'il a au vu de où est-ce qu'il a été fait sur la map ça dépend on est en train de prendre un objectif top dans tous les cas il était incontestable ouais alohadence pourrait se permettre de charger son ulti sauf que là tu vois typiquement le 2 c'est encore en vie il est largement en position pour pouvoir dépêcher les élus d'alohadence si alohadence veut split avec les élus qui sont chargés ouais on a récupéré bublant on va lui mettre le stun maintenant est-ce qu'on va pouvoir le oh il a pas réussi à lâcher son stun alohadence et du coup il est peut-être un peu en logé je me rappelle qu'il a aigle pas trop de soucis on lui a mis en climat on va faire tomber l'aigle il a haute hein alohadence j'ai vu à quel point ses HP sont tombés vite il a haute hein enfin sa véhicule à quel point alohad il y a Vlad aussi sur le resping qui arrive mais le Zeus là il a fait 3k dégâts alors vous allez me dire il y en a il y a 1300 par l'ulti 1200 par l'ulti mais le reste c'est les dégâts qu'il a fait sur ses cas et là regarde attention le Zeus t'es loin résolution t'es loin il faut clean les illus ouais c'est sa vaccine avec l'illuminator regardez moi ça les illus non ça c'est le hot voilà ça c'est hot face à tous il faut quand même pouvoir récupérer cette tour on va mettre le kinetic field pour défendre alohadence qui va finir cette tour on va lui mettre le manali qu'on va le force staff out la glimmer pour le rendre invisible moi je vous préconiserais d'aller chercher d'autres items qui augmentent pas forcément les hp en jouant en fan moi j'aurais fait ce qu'a dit tu vois bah ouais même autre chose cuirass limite même basher tu vois qui augmentent peut-être un peu les hp mais qui va t'aller à sur une target quand tu vas aller au-dessus bah le truc c'est que limite lincoln sinon tu vois qui va te protéger de certains spells il fait plus de dégâts mais t'as aussi plus de hp tu vois dans le sens où même si c'est un zeus dans tous les cas il va te faire masse dégâts ah oui c'est ça mais il s'en fout lui peu importe le nombre d'aspectorites on fera toujours bien sûr mais par contre les autres à côté non bah ils feront moins de dégâts du coup ouais bah à l'allure où ça va ou alors il faut qu'il one shot le zeus d'entrée de fight moi perso à la place de sortir hot j'aurais sorti dagger mais ouais sinon on va aller le chercher quoi bon après c'est pas dramatique hein dans la position dans laquelle il est extrêmement bien avec son ck il est pas encore mort hein il nous fera sans faute pour l'instant mais c'est pas d'autres plus armelettes d'hp pour un mec qui va s'en nourrir bon là par contre je pense que si on commence à rentrer sur une période où il commence à cumuler les hp il monte à 4500 hp le zeus sera beau être en position il sera vraiment forever alone pour les clean et les illusions il suffira de peu pour pouvoir l'occuper pendant que les illusions voient les clean il fait octarine core alors le dessus fait pas veil ouais c'est dommage on manque d'un petit mail là ouais je suis assez d'accord je suis assez d'accord je pensais du coup qu'a eu allé le sortir mais lui il va faire plutôt lotus orbe elle est lotus orbe qui sont super forts pour dc dans sa vie il y a 150 000 enchants à renvoyer alors il n'y a pas grand chose à dispel par contre non mais il n'y a même rien à dispel je pense il y a aussi il y a le slow du stun rest mais bon c'est pas je pense que le stick à l'appel j'en sais rien oh si bah si peut-être tiens je vais aller voir ah si 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 je pense que tu dois pour le debuff le napalm pour debuff napalm ouais tu peux le debuff le napalm alors pour le coup le napalm c'est pas mauvais c'est pas mal même même si tu reprends très très rapidement mais voilà et c'était quoi l'autre question que tu pourrais debuff ah oui le truc du disruptor euh ouais alors que là-haut il va bkb tpfm ça va passer ouh il a l'achat ouais 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 bon il le tente mais c'est pas très très grave pour son 2 ce 4 c'est quoi qu'il y a le c4 qui est devant la base le thunderstrike aussi ça se dispel il est dans une dilue ok il est dans une dilue et le dos il est pas en position oh le poney oh bah le poney il est complètement mort il a pris un stun 4 secondes qui avait été posé en plus il y a 14 ans il y a du coup il y a eu il y a eu il y a eu il y a eu c'est qu'un obligé de bkb sinon il meurt c'est pour ça qu'on va aller chercher on va peut-être pouvoir le récupérer le 2 secondes ça devrait passer plus facilement est-ce qu'on peut récupérer quelqu'un d'autre faut faire vraiment attention au boss qui va être le holina bonne seven et qui va récupérer le kill la gemme qui est drop au sol et il a fait il a fait des monnaies il faut pas le ch je vais l'annoncer comme ça c'est fait ah c'est avant d'y fait du son son hp ce combat mon dieu mon dieu le morceau ça a vite ça oh la vache oh mais une death ball qui passe pas death ball qui passe pas du tout une death ball qui passe pas du tout mais qui passe pas du tout du tout quoi dans le sens où ils ont même pas réussi à être à un moment en death ball ouais bah c'est eux qui sont pas regroupés ouais 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 non mais complètement plus le setup de lait c'est pire que tout en même temps enfin t'envoies pas car au keeper plus nice to look à la limite tu tentes quelque chose d'un peu greedy en envoyant le cas hotel jungle comme l'on fait comme tu disais en début de partie à la limite là c'était beaucoup trop et gagné quoi que ce soit en terme de les lignes est-ce que est-ce que tu savais que le clims ne se dispelait pas après la mort c'est-à-dire que j'ai jamais vu j'ai regardé ça en regardant la liste j'ai jamais vu cette interaction mais c'est dire que normalement si tu meurs pendant que tu te fait que links et que tu buy back tu reviens à la position où le mec ta glimpse ça voudrait dire ça non t'es sceptique attend tu me dis si tu buy back au moment où tu meurs pendant le glim c'est ça le truc ouais tu reviens à l'endroit où tu étais oui je pense ouais je pense que tu reviens à l'endroit du glim pourquoi bah c'est je te le dis ah parce que je sais en fait je savais pas que c'était que ce n'était pas dispel par la mort en fait je regardais la le truc je dirais voilà je regardais ça tu vois par exemple le le stun du walrus kick walrus kick n'est pas dispel après la mort c'est incroyable c'est quoi le rose kick c'est le le petit tosk aga ouais le petit tosk aga même les gens du buy back des stuns le knock back slash stun n'est pas dispel c'est-à-dire que si tu meurs au moment où il te le met et que tu buy back tu te fais pousser en arrière à ta fontaine bon bref je regardais la liste il devrait y avoir des trucs débiles à faire avec ça bref petite page t'espois on se rejouer après pour la pour la pour la pour la – Sous-titrage FR 2021